OK, merci, Agnon. J'espère que vous arrivez à voir mon écran. Oui, oui, au revoir. OK, merci. Alors, nous avons pensé qu'il était judiciable de vous montrer une petite application par rapport à notre discussion. La première session d'hier qui concernait le transfert des données ou l'immigration des données de tracker vers l'agrégé. Et donc, pour ce faire, je m'en vais sur le Play 2.34, où on a juste hébergé l'application de façon temporelle. Dans la recherche de menu, nous avons une application qui s'appelle Data Transfer, qui est là. Bien entendu, on est en train de travailler sur un modèle beaucoup plus avancé, qui sera disponible d'ici peu. Donc, au niveau de cette application, vous avez la possibilité de faire le mapping entre les variables que vous avez du côté tracker vers les informations côté agrégé. Du genre, si je suis sur deux instances séparées que mes données sont au niveau du tracker que je vais avoir côté agrégé, je peux passer par ce genre d'application pour faire ce processus. Alors, quand je viens sur cette interface, je vois ici Data Sync, où j'ai la possibilité de venir choisir une instance ou un modèle de mapping qui est déjà là, et ensuite de choisir la période pour laquelle je vais l'envoyer. Normalement, je dois aussi avoir le menu de configuration qui est là, mais vu qu'on ne veut pas que n'importe qui vienne attaquer la partie configuration, cela est réservé au superutilisateur. Donc, je vais peut-être me déconnecter. Je vais me déconnecter sur le user superutilisateur du Play. Et donc, là, en mode superuser, j'ai mon menu configuration qui est là. Alors, ici, j'ai la possibilité de créer plusieurs modèles de mapping. Comme je vais dire, je vais transférer des données de surveillance basées sur la périodicité hebdomadaire vers une autre instance. Je vais transférer les données de vaccination de périodicité mensuelle vers une autre instance. Donc, j'ai la possibilité de créer plusieurs instances de correspondance. Donc, je peux prendre un exemple ici. Bon, voilà, je vais dire tracker agrégé pour un truc de palu. OK. Et pour cela, je viens ici mettre mon URL du serveur distant. Donc, ici, je vais dire, bon, je vais envoyer ces informations-là vers le serveur 2.35, par exemple. OK. Et donc, là, je vais mettre le mot d'utilisateur, puis le mot de passe, voilà, du serveur distant. Donc, si je veux, j'ai pu ajouter une description ici, transfert des données, tracker value vers agrégé, un exemple comme ça. Puis, je viens cliquer sur connecter. Alors, ici, j'essaie de voir est-ce que mon instance courante a la possibilité de pouvoir s'attaquer à l'instance distante. Donc, je clique sur connecter. Si c'est OK, le système va me dire, OK, John Traoré est connecté parce que je me suis connecté avec le nom d'utilisateur et le mot de passe de John Traoré. Mais notez que, des fois, vous avez un échec parce que votre instance courante n'a pas l'autorisation de s'attaquer à l'instance distante. Normalement, au niveau du DHS-2, il y a ce qu'on appelle le course qui permet de dire que, bon, voilà, tel lien peut faire des requêtes vers mon lien. Donc, au niveau de… je vais un peu zoomer. Au niveau de la partie settings de vos instances, au niveau du menu accès, il y a ce que nous appelons course white list, c'est-à-dire les liens qui sont autorisés, OK, à attaquer mon lien à moi. Donc, s'ils veulent envoyer des informations ou exporter à travers l'API, mais de façon distante, il faut venir d'abord, en mesure de sécurité, venir autoriser ça au niveau de l'autre serveur. Donc, vous voyez. Donc, ici, comme on est, il y a quelqu'un qui a ouvert son micro, s'il vous plaît. Donc, comme ici, on est sur le même nom de domaine ou serveur, du coup, on n'a pas besoin forcément de cette autorisation. Mais si je voulais aller un peu comme vers la base du Togo, là, en ce moment, je dois venir mettre ici l'HTTP du Togo, ainsi de suite. Voilà, avant que les données du Togo puissent être attaquables d'ici. Voilà, donc je reviens sur ma zone de correspondance. Donc, ici, il a l'autorisation de pouvoir prendre des informations ou envoyer, du coup, il me dit qu'il accepte d'être connecté. Ensuite, je dois venir définir la périodicité à laquelle je dois pouvoir envoyer les données. Donc, comme je suis avec les données de Palu, je vais dire que je vais les faire de façon mensuelle. Mais ensuite, je dois aussi préciser par rapport à quel niveau de la hiérarchie sanitaire j'aimerais qu'il prenne les données de l'instance où je suis vers l'instance où qu'il veut envoyer. Donc, ici, je vais dire que, bon, pour moi, c'est vrai que les données ont été collectées de façon au niveau de formation sanitaire, mais je veux qu'il transfère ça de façon déjà agrégée au niveau district et que c'est ça, cette donnée cumulée déjà côté district qu'il doit envoyer dans l'autre instance. Donc, pour cela, je vais venir d'abord choisir mon niveau d'agrégation avant qu'il nous l'envoie dans l'autre instance. Donc, ici, j'ai choisi la périodicité, mais je viens choisir ensuite le niveau de cumulation ou d'agrégation qu'il doit faire. Ensuite, par rapport à cette version, je peux applaudir des correspondances basées sur un fichier CSV ou je peux le faire de façon manuelle ici en regardant. Donc, ici, vous avez deux possibilités, c'est-à-dire même d'un formulaire agrégé, je peux transférer des données de façon formulaire agrégée vers notre formulaire agrégé sur l'instance distante. Ou je peux envoyer des données à travers les programmes indicateurs qui nous permettent de faire des agrégations côté traqueur. Du coup, quand je viens au niveau de la partie source, j'ai ici indicateur simple qui va me donner la possibilité de transférer des données des indicateurs agrégés directs. Ou j'ai un programme indicateur qui va me permettre de récupérer les données cumulées par rapport à un traqueur qui a été conçu. Donc, pour notre exemple, on va prendre le programme indicateur. Maintenant, au niveau de la partie source, il va me proposer maintenant la liste de mes programmes traqueurs. OK. Donc, ici, je vais prendre malaria, case registration. Donc, ici, dans notre contexte, nous avons un programme où on enregistre en ligne, ou plutôt par cas par cas, les données de malaria. Donc, je le prends et automatiquement, ici, il va m'afficher la liste des indicateurs déjà conçus pour ce programme. Maintenant, par rapport au serveur distant, tu dois venir choisir le formulaire dans lequel cette donnée-là doit se verser. Donc, pour cela, je vais manger un petit formulaire que j'appelle test-DS. OK. Qui va maintenant me dire, pour chaque indicateur de programme, dans quelle cellule va-t-il verser cette information? Donc, je m'en vais vous montrer le formulaire en question. Voilà, nous sommes sur la 2.35. Le formulaire en question, il est là. Voilà, c'est juste une seule variable que j'ai prise ici, mais qui a une combinaison de catégories sexes, qui est des agrégés entre masculin et féminin. Donc, au niveau de mon application, il faudrait déjà que j'ai eu à créer des indicateurs de programme qui sont relatifs à cela. Donc, ici, je dis qu'on a quand même compté tous les cas de palus féminins, mais aussi les cas de palus masculins. Donc, pour faire la correspondance, je viens dans la ligne, dans la liste de choix pour venir choisir les champs ou nos champs de saisie. Donc, le cas de palus féminin qui est là, je pense ici, c'est ce que j'ai ici, en fait. Voilà, ce champ-là. Donc, c'est ça que je viens choisir ici. Pour le masculin, je vais venir choisir mail. Et c'est ça aussi que j'ai ici. Donc, pour chaque champ, son indicateur de programme. Donc, si vous avez un formulaire assez conséquent, il va falloir aussi créer des programmes d'indicateurs par rapport à toutes ces cellules. L'huile à qui est ici, c'est juste le cumul des deux. Donc, comme au niveau des DHS2, si on a une bonne implémentation, basée sur la combinaison de catégories qui vont permettre de désagréger, on n'a plus besoin de prendre le total. Les deux, là, feront en même temps le total. Donc, je n'ai pas besoin de mapper le dernier. Alors, au niveau de cette première version de l'app, on a la possibilité de mettre à jour une ancienne correspondance qui est faite ou de la remplacer complètement. Donc, ici, comme c'est juste ma première correspondance, je peux dire une à cause juste une journée, pas de problème. Mais notez aussi qu'on peut faire le mapping aussi des unités d'organisation. Vu qu'on est avec deux instances, on peut aussi faire la correspondance des deux instances pour s'assurer qu'on a les mêmes unités d'organisation. Ok? Donc, si on le fait correctement, un instant. Non, mais le proposer, mais il est très... Donc, pour chaque unité d'organisation qui est ici, venir choisir la correspondance qui est là. Ok? Vu que je suis en face de la même structure, donc ce n'est pas aussi important que ça. Donc, je peux juste mettre à jour ma correspondance. Et maintenant, ce qui me reste, c'est de venir tester au niveau de l'envoi des données, si tout se passe correctement. Alors, l'idée ici pour nous, c'est qu'on puisse envoyer des données de joint. Donc, je m'en vais au niveau du formulaire de saisie, prendre joint. Je pense que le formulaire s'est déconnecté. Donc, je voulais tout d'abord m'assurer qu'au niveau du serveur distant, le formulaire n'a pas encore de données. Apparemment, notre plaie a un petit souci de connexion. Bon, le serveur est de retour. Voilà, donc notre formulaire DS est là. On va prendre la période de juin. Bon, voilà, elle est vide. Voilà. Et donc, je reviens au niveau de notre application. Donc, comme je vous le disais, si vous avez plusieurs mappins, vous allez avoir la liste de tous les mappins. Donc, nous, on va prendre notre tracker agréger palu qui est là. Et ici, je vais dire que, bon, je vais envoyer des données que pour joint. Bon, j'ai la possibilité de faire plusieurs choix de période. Puis, je viens, je clique sur process. Donc, il va essayer de faire récupérer les données au niveau de mon serveur courant. En termes d'indicateur de programme, il va l'accumuler au niveau district comme je l'ai choisi. Puis ensuite, l'envoyer dans l'autre serveur distant. Je pense qu'on a toujours problème de serveur parce qu'il doit aller plus vite. Apparemment, le player est un peu lent ce dernier temps. OK. OK. Le serveur distant de 0.35 a toujours des problèmes. Ce que je vais faire, je vais essayer de le renvoyer au niveau de 2.34 qui fonctionne correctement. OK. OK. Donc, ce que je vais faire, le serveur distant pose toujours des problèmes. Donc, on va juste reprendre un peu comme si on voulait travailler sur la 2.34 elle-même. OK. Voilà. Donc, ici, je m'assure que Beau n'a pas de données en juin. OK. Donc, je vais mettre à jour. OK. Un instant. Voilà. Ça marche. Ça marche. Voilà. Donc, je recharge. Donc, je prends mon serveur, mon instance tracker agrégé palu. Je prends ma période de juin. Puis, j'exécute des scripts. Puis, moi, je prends mon serveur several minutes. Ok. Donc, on va à sa situation. ... J'ai l'impression que ça s'est ouvert à des comptes. OK. Je crois qu'on a toujours un petit souci de serveur. Peut-être qu'on va redémarrer le 35. Oui, oui, tout à fait. C'est mieux au contraire. Si je ne suis pas contacté Phil pour qu'il redémarre le serveur, normalement ça doit aller. Moi, de toute façon, j'ai eu à utiliser l'application pour envoyer des données d'une instance A et d'une instance B et qui marche parfaitement. Du coup, on va peut-être redémarrer la version 35 et venir continuer. À la fin de la section. OK. Ça marche. OK. Merci beaucoup. Nous allons revenir peut-être à la fin de la deuxième section sur ce point-là. ... ... ...